... Je crois qu'on peut dire, peut-être de manière subjective, mais pas loin de l'objectivité, que le Dialogue des Carmélites est le plus bel opéra du XXe siècle. On n'a pas tellement d'opéra de Poulain qu'on en a deux, avec la voix humaine. Celui-là, évidemment, est dans des proportions beaucoup plus larges. C'est un projet musical et poétique beaucoup plus ambitieux. Quand l'œuvre a été présentée, dans les années 50, 57, 58, elle a pu apparaître anachronique, voire passéiste. Il se trouve qu'entre-temps, du temps a passé, et qu'on découvre qu'elle était au contraire pleine d'une très grande modernité. Elle s'inspire d'une œuvre de Bernanos. Bernanos, qui est quelquefois un auteur assez complexe, est arrivé à une sorte de simplicité dans ce qu'il appelle des dialogues, puisque c'est le dialogue des Carmélites, qui n'était pas pour rien, puisqu'il n'a pas écrit véritablement l'histoire. Il s'est inspiré d'un roman qui existait. Et puis, il s'est inspiré de l'histoire des religieuses de Compiègne, qui a une véracité historique. Mais il a choisi cette histoire de religieuses guillotinées pendant la Révolution pour exprimer, encore une fois, de manière testamentaire, ce qui lui était le plus cher, et à mon avis, pour faire une œuvre que j'appellerais existentielle. Ce qui fait que le public est bouleversé dans les dialogues. Personnellement, je connais peu d'œuvres aussi lacrymales que le dialogue des Carmélites, pas du tout parce qu'elle est sentimentale, mais parce qu'elle nous pose des questions qu'on ne trouverait plus, je crois, dans des œuvres contemporaines et qui sont d'ordre existentiel. Elle nous dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Qu'est-ce que c'est qu'une vie digne d'être vécue ? Elle nous dit, change ta vie. Il l'écrit à la période existentialiste, où on se pose des questions sur l'engagement et il décide que ce sont ces religieuses de Compiègne qui ont fait le vœu du martyr, qui vont nous apprendre à vivre dignement. Mais il réussit à le faire avec beaucoup d'émotion, avec un dialogue qui est tout le temps hautement philosophique, mais aussi très, très simple à comprendre. Et là-dessus, Poulenc imagine une musique qui est proprement inouïe. Même s'il y a des citations ici et là de choses qu'il a déjà composées, par la force, je crois, de Bernanos, par l'appel spirituel qu'il y a dans l'œuvre, il arrive à faire une œuvre qui dépasse complètement tout prosélytisme chrétien. Je crois qu'on peut être totalement athée et être bouleversé par le dialogue des Carmélites. Il arrive à une œuvre qui, en quelque sorte, ouvre l'avenir et hérite magnifiquement du passé. Et ça en fait un opéra accompli, comme je vous le disais, je pense un des plus beaux du XXe siècle.